Bonjour à tous, tout est énergie, tout est vibration dans notre univers, et la matière c'est simplement de l'énergie qui a ralenti sa vibration, ce qui lui donne l'illusion d'être statique, et c'est à travers notre cerveau physique et à travers nos cinq sens que nous percevons l'apparente solidité des choses. La conscience de tout ce qui est, la source, est pure conscience, c'est-à-dire qu'à l'origine de toute création, à l'origine de toute manifestation, il y a la pensée. Et puisque nous sommes une extension de la source, et bien c'est nous qui créons, grâce à nos pensées, la réalité dans laquelle on vit, jour après jour. Et nous avons tous une signature vibrationnelle unique, une fréquence unique, qui est celle de notre être véritable. Et en ce sens, tout ce que nous avons toujours voulu manifester est déjà là à notre portée. Comme vous le savez, l'extérieur est un reflet implacable de ce qui se passe à l'intérieur. Donc quand nous avons une pensée négative, cela induit souvent une émotion négative, qui ensuite induit une manifestation négative dans notre vie. Et à l'opposé, quand nous avons une pensée positive, cela procure une émotion positive, et donc des manifestations positives et des événements positifs dans notre vie. Tout le courant de pensée positive vient de là. C'est-à-dire qu'à chaque moment, nous avons le choix conscient que si nous avons des pensées négatives, nous pouvons les changer en pensée positive pour attirer plus de positifs dans notre vie. Et puisque tout est vibration et que l'extérieur est un reflet de l'intérieur, tout ce que nous manifestons et tout ce que nous expérimentons dans notre vie est en accord parfait avec la vibration que nous avons à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on manifeste par exemple un accident, ça veut dire qu'il y a dans notre vibration quelque chose qui a attiré cet accident. De la même manière, lorsque nous manifestons des ruptures amoureuses, il y a quelque chose dans notre vibration qui a amené cette rupture amoureuse. Ou encore une fois, quand nous attirons des personnes négatives, de type vampire énergétique qui nous pompe notre énergie, c'est aussi parce qu'il y a dans notre vibration quelque chose qui les a invités, quelque chose qui les a attirés. Et c'est là où le courant de pensée positive qui a inondé les milieux spirituels ces dernières années nous pose un petit problème. Parce que nous avons fini par ne plus croire en la loi d'attraction. Puisque même si nous focalisons positivement, même si nous faisons notre yoga, notre méditation, nous mangeons bien, etc., etc., on continue à expérimenter des choses négatives, des choses douloureuses, du style perte d'être cher, perte de travail, perte d'argent, conflit, séparation, etc., etc. Donc focaliser positivement, ça ne suffit pas. Comment ça se fait ? Eh bien, c'est simplement parce qu'on a oublié la part cachée de l'être humain, nous avons oublié le subconscient. Et je vais l'appeler le créateur caché parce que c'est souvent à notre insu qu'il contribue à façonner et à manifester des choses sans que nous le voulions, en fait. Donc par exemple, on peut être focalisé positivement sur son animal domestique qui nous procure beaucoup de joie, bien sûr. Mais tout en focalisant positivement sur cet animal, si on maintient dans notre subconscient une empreinte négative, par exemple liée à la perte, eh bien il est possible de manifester la perte de cet animal, même s'il nous procure beaucoup de joie, même s'il nous aide à focaliser positivement. Les personnes qui sont clairvoyantes peuvent vraiment percevoir cette empreinte négative dans l'aura de la personne, au niveau de son corps émotionnel. La pensée positive marche bel et bien à condition que nous allions réintégrer les parts de nous-mêmes qui sont occultées, niées, réprimées. Ils sont donc des parts de nous-mêmes qui ont été fragmentées. Et notre lumière intérieure n'est jamais absente, elle est toujours présente, notre lumière intérieure, elle est simplement occultée par cette ombre, cette part d'ombre que nous appelons souvent notre subconscient, parce que justement il contient tout ce qui est caché et surtout tout ce que nous ne voulons pas voir. Donc si nous voulons manifester des choses positives dans nos vies, c'est important d'aller travailler cela. C'est important d'aller travailler les blessures, les traumas, les peurs et les démons qui font partie de notre ombre si nous ne voulons pas que ce soit eux qui manifestent à notre place. Donc il y a aussi une croyance répandue que si on focalise un temps sur son ombre, ça va contribuer à l'augmenter ou ça va lui donner plus de pouvoir, etc. Mais ça c'est complètement faux, parce que quand nous sommes descendus ici, nous sommes descendus avec l'énergie pure de la source, nous sommes descendus en kit complet. Donc en fait c'est comme s'il y avait un rideau noir qui était tiré entre notre lumière intérieure et le reste. Donc tout ce qu'il suffit de faire, c'est de tirer petit à petit ce rideau noir pour aller voir ce qui se cache derrière et pour permettre à notre lumière intérieure de rayonner à nouveau. Il existe d'autres obstacles à la manifestation de nos désirs. Certains d'entre nous ont découvert la loi d'attraction grâce au fameux livre Le Secret. Mais malheureusement ce livre est incomplet, il n'a pas la formule complète par rapport à la manifestation. Et nous avons tous fait ces tableaux avec plein de collages, avec tous nos rêves dessus, tous nos désirs. Et on passait tous les jours inlassablement devant en se demandant pourquoi l'univers mettait autant de temps à réaliser tous nos désirs. Et bien la première raison c'est donc ce que je vous expose à l'instant par rapport au créateur caché, par rapport à notre ombre, à notre subconscient. Et la deuxième, c'est parce qu'on ne peut que manifester ce à quoi l'on croit. Donc si on a des croyances négatives, si on a des croyances limitantes qui sont pour la plupart du temps inconscientes, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas, elles, elles dictent ce qu'on voit dans notre réalité et elles contribuent à manifester aussi notre réalité. Donc par exemple, si on a le désir de manifester le jackpot à l'euro million, mais qu'au fond de nous il y a une croyance négative qui est liée à l'argent, par exemple si on a la croyance que les personnes riches sont des personnes mauvaises, ou si on a la croyance qu'on ne mérite pas tout cet argent, et bien il n'y a pas de mystère, évidemment nous n'allons pas manifester le jackpot à l'euro million. Troisièmement, lorsque nous voulons manifester quelque chose, nous émettons un désir, qui ensuite donne lieu à une pensée positive, qui ensuite contribue à faire naître une émotion positive. Et en restant focalisé sur cette pensée et sur cette émotion, nous permettons à tout notre être de vibrer en accordance avec ce désir, et cela va induire aussi un sentiment de gratitude, comme si cette chose était déjà manifestée. Donc, première chose, c'est mettre l'intention, le désir, grâce à la pensée et le ressenti, donc l'émotion, c'est vraiment la partie la plus importante. Mais il y a une autre partie très importante aussi, c'est qu'une fois qu'on a posé tout ça, et bien il faut lâcher complètement les attentes par rapport à ce que l'on veut manifester. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à penser comment est-ce que ça va arriver, avec qui, dans quelles circonstances, blablabla, parce que ça ce n'est pas notre rôle, c'est le rôle de l'univers. Tout ce qu'on a à faire, c'est de rester dans la foi et dans la confiance que tout ce qu'on a demandé nous sera amené, nous sera apporté. Et donc, ce n'est pas si facile de lâcher prise et de lâcher le contrôle, mais c'est vraiment le point pivot qui va nous permettre de voir apparaître dans notre réalité ce que nous désirons. Et il faut aussi avoir à l'esprit que l'univers nous apporte souvent les choses de manière indirecte. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rester avec les yeux ouverts et prendre conscience des synchronicités qui se passent aussi autour de nous, parce que ce sont des clins d'œil de l'univers. Donc la plupart du temps, les choses arrivent à nous, mais de manière indirecte. Et c'est ça aussi qui apporte tout le plaisir de commencer à jouer avec la loi d'attraction, parce que c'est toujours des surprises à chaque recoin, en fait. Ce n'est jamais ce qu'on attend. Et on comprend aussi que l'univers conspire toujours à notre plus grand bien. La loi d'attraction, c'est la loi la plus puissante de notre univers. La comprendre et apprendre à l'utiliser à bon escient contribue à nous responsabiliser par rapport à ce que nous créons dans nos vies. C'est aussi la loi d'attraction qui façonne ce qu'on appelle la loi du karma. Et puisque ultimement nous sommes dieux, nous devenons vraiment les créateurs tout-puissants de notre existence. Nous devenons les magiciens qui créons une vie qui est en fait remplie de miracles. Et c'est comme si la vie devenait un vrai conte de fées où les miracles sont la norme, en fait. Et n'oubliez pas que notre être véritable est vraiment connecté à cette abondance. Il est naturellement abondant, naturellement dans la joie, naturellement dans l'amour inconditionnel. Et tout ce que nous avons à faire, c'est juste de commencer à tirer petit à petit ce rideau noir qui nous sépare encore de tout cela et qui va nous permettre aussi de voir concrètement toutes ces belles choses apparaître dans notre réalité. Sat Naam Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501